Ami taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors, la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtile que ça, Ami taureau. Donc, n'hésitez pas par exemple ici, quand même pour faire simple, à aller voir votre ascendant. Déjà, c'est un bon début. Ascendant pour des questionnements un peu importants quand même, des directions de vie. Des cheminements et des questionnements un petit peu philosophiques, on va dire. Et puis, votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, aux ressentis, aux intuitions. Des choses que vous sentez, percevez, mais que vous n'arrivez pas forcément à définir ou à mettre en place dans la matérialité. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilé. Toujours pour ce mois de mars, je suis un peu essoufflée, mais c'est parce que je viens de galoper à droite à gauche, mais quand même, je vais reprendre mon souffle. Je disais donc, un tirage sentimental. Toujours pour ce mois de mars, il y aura un petit timer en toute cette vidéo. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Ami taureau, on va y aller. Et j'espère que vous êtes bien installés. Ne perdons pas plus de temps. Et on est parti. On est parti. Votre énergie acquise, Ami taureau, à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Ami taureau. Deux de denier, roi de bâton, trois de couple fou, libération, nouvelles opportunités. Bon, on essaye de garder l'équilibre, on essaye de ne rien faire tomber. On est peut-être dans une situation un tout petit peu, j'ai envie de dire, pas précaire, parce qu'on essaye quand même de mettre des choses en place. Mais c'est peut-être un petit peu des nouveaux, des nouveautés, où on a rajouté une difficulté supplémentaire à la tâche initiale. On essaye de garder l'équilibre. Vous avez essayé de garder l'équilibre, en tout cas, entre des choses qui étaient vraiment importantes pour vous, avec une certaine, un certain risque quand même. En tout cas, l'idée que vous ne pouvez pas non plus, vous n'avez pas pu non plus avancer, vous n'allez pas pouvoir avancer comme ça éternellement. Donc, il va falloir essayer de consolider ou de lâcher. Mais enfin, on a mis des choses en place nouvelles. On avance un petit peu au jour le jour, une situation après l'autre aussi. On est capable de saisir de nouvelles opportunités. On voit ce que la vie nous apporte. On essaye d'avancer. En fait, tout simplement, il y a eu une petite étape comme ça, précédemment chez vous. on va aller voir votre énergie sur ce mois de mars, amis taureaux. L'impératrice, la huile de coupe. Alors, centré, c'est étonnant parce qu'il y a quand même beaucoup l'impératrice aussi, ce mois-ci, pour beaucoup de signes. c'est des énergies qui arrivent du printemps aussi, de la création. On a envie que les choses commencent à monter un petit peu. Mais, donc là, pour vous Amitoro, on est centré sur une énergie créative. On va partir là-dessus déjà. Une énergie maternelle, une énergie maternante, une énergie aussi féminine. Une envie de prendre et de dégager une énergie positive d'abondance, de don d'amour aussi, de soi pour les autres. Là-dessus, on a quand même eu une évolution. Un petit passage quand même à faire, un cap à passer qui a amené quand même à une certaine maturité, essayer de prendre ses responsabilités par rapport à telle ou telle chose. Une mise en lumière importante aussi par rapport à un pouvoir que vous avez pu avoir sur un clan ou par rapport à un clan. Alors là, avec une dise de Denis, on est sur le clan familial, professionnel ou sociétal. Des décisions ont pu être prises d'importance. On va aller voir plus avant votre énergie aidante, Ami Taureau, sur ce mois de mars. Énergie aidante. Neuf de bâton. Fatigué mais courageux, fatigué mais courageuse. On tient le coup. On a pris des décisions, on a mis des choses en place. On est peut-être un peu fatigué, mais quand même, on tient ses positions. On va assumer jusqu'au bout. L'idée, c'est quand même d'assumer jusqu'au bout. Si vous avez accueilli de nouvelles choses, de nouvelles situations même, de nouvelles personnes, de nouvelles... Voilà. Quelque chose en plus s'est rajouté dans votre vie. Vous avez essayé de garder l'équilibre par rapport à ça ou d'avancer un petit peu au jour le jour quand même dans ce système-là. Ça vous a amené quand même à devoir prendre vos responsabilités, à accueillir de nouvelles opportunités qui vous ont amené à vous actionner encore, à dépenser de l'énergie en fait, plus d'énergie encore. Peut-être un petit peu de fatigue, oui, mais quand même l'idée qu'il faut aller jusqu'au bout et que vous allez prendre vos responsabilités. Vous rêvez peut-être beaucoup à la suite. Ça vous crée une ouverture. Si vous vous dépensez énergétiquement pour ça, c'est que quand même, vous imaginez qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes à vivre ou à ressentir, tirées de ces actions-là. Matériellement, concrètement, peut-être des petites angoisses aussi, mais enfin, vous êtes courageux. Votre énergie est dente, c'est que vous êtes vaillant. Vous allez aller jusqu'au bout. Un peu pénible quand même sur la fin, mais vos responsabilités, vous allez les prendre. Énergie basse, Ami Taureau. Énergie basse. Cavalier de coupe. Alors, un déplacement peut être important, mais alors, ce déplacement, il y a quand même, de base, au départ, une inaction. Donc, en fait, de se réactionner, de se remettre en mouvement, d'y aller franchement, de faire un grand pas en avant, c'est peut-être compliqué parce que ça vous demande quand même un pas et un investissement émotionnel. alors qu'en fait, de base, il y a eu un petit moment statique par rapport à ça. Vous avez peut-être eu besoin de vous reposer, de reprendre de l'énergie ou de réfléchir à ce que vous vouliez. Vous retrouvez peut-être aussi en face d'une personne qui porte un idéal absolu et qui crée du mouvement par rapport à ça. Vous-même, vous ne savez absolument pas trop ce que vous allez pouvoir faire de ça, tout simplement. une histoire du passé aussi sur lequel il y a pu y avoir un moment où vous êtes un petit peu, vous êtes resté un petit peu dans l'idée de vous voiler un petit peu la face ou de ne pas vouloir vous prononcer, de ne pas vouloir faire de choix pour essayer de garder un lien ou l'importance d'un lien qui est très important justement donc pour vous qui peut être un lien d'enfance entre frères, entre sœurs. Là aussi, peut-être à un moment donné de ne pas avoir eu, d'avoir voulu garder un statu quo. Bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant s'il y a des décisions à prendre ? Il y a eu une accélération avec un cavalier, il y a eu une accélération même avec un cavalier d'épée et un roi de coupe. Vous avez dû prendre des décisions soudainement pour ça. Alors, soit les répercussions, c'est du coup, après beaucoup d'actions et après avoir dû s'actionner vraiment et faire des choix après une phase de déni, vous êtes un petit peu fatigué et puis vous ne savez pas trop si vous allez vous réinvestir émotionnellement, vous relancer avec autant d'enthousiasme. Soit vous êtes confronté à quelqu'un qui porte lui fortement ou elle, ça peut être une femme aussi, mais fortement cet enthousiasme-là idéalisé et vous avez un petit peu de mal à retrouver cette même énergie vous-même. Alors, de là, vous lancer dans quelque chose de ce goût-là, ce n'est pas forcément... En fait, on sent quand même déjà que vous avez une charge. Pourtant, votre énergie de Mars, c'est central. Vous êtes le soleil de votre tirage et possiblement aussi des gens qui vous entourent parce que l'impératrice, c'est de sa propre énergie qu'elle dégage une puissance sur les autres et qu'elle leur donne l'élan, la force, la nourriture, l'amour nécessaire pour que des choses avancent et évoluent si vous engagez cette énergie. Et on sent qu'au fond, vous êtes quand même un tout petit peu fatigué. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami taureau pour ce mois de mars. Valet de bâton. Donc, on redescend d'un cran. On sort victorieux quand même d'une situation. Vous vous en sortez plutôt pas mal. Vous vous en sortez plutôt pas mal. On repart avec un tout petit peu d'enthousiasme. C'est étonnant parce que vous avez quand même des énergies... Il y a quelque chose de tout petit dans votre parcours. En fait, c'est comme si c'était des tout petits pas sur des énergies qui sont très fortes. C'est-à-dire que pour vous, ça prend une dimension qui est très, très grande alors qu'en fait, on a des toutes petites énergies de base, de réalité. Vous avancez sur une de denier, c'est tout petit. C'est un jour après l'autre. On saisit les occasions. On essaie de rien faire tomber. On n'a aucune prétention autre que celle-ci. Et vous finissez avec le valet de bâton qui a des enthousiasmes. Oui, qui est curieux, qui a envie de faire des choses mais qui ne se lance pas encore. C'est des toutes petites énergies. Et pourtant, de manière centrale, vous avez l'impératrice qui est vraiment le soleil de ce tirage et qui doit inonder toute cette table, en fait, toute cette énergie. et vous-même et les gens qui vous entourent. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a une importance comme ça, qui prend énormément de place. Et on a une œuvre de bâton, c'est une énergie lourde quand même. On est fatigué, on a pris des responsabilités, on porte le poids de ces responsabilités. On a des engagements à tenir et c'est ça qui nous tient quand même, ces engagements à tenir. Dieu merci qu'ils soient encore là parce que c'est ce qui vous motive à aller de l'avant. S'il n'y avait pas eu ces engagements, ça ferait longtemps que vous serez déjà partis, par exemple. Et ce cavalier de coupe porte aussi énormément d'espoir, d'élan, d'idéalisme. En fait, vous vous faites une montagne de quelque chose en fait qui est très simple, j'ai l'impression. Mais parce que vous y mettez vous un sens et un investissement qui est très important. Au final, quand même, on a une scie de bâton donc ça se passe bien. Il y a une réussite, il y a l'idée de gagner en tout cas la partie. On va aller voir matériellement, concrètement matériellement, concrètement, j'ai une carte qui s'est retournée. Non. On y va. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise si j'avais une carte, 3 d'IP. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Salut. la force, l'as de denier. Bon, cette nouvelle donne, vous avez essayé quand même de la maîtriser. La justice, alors c'est peut-être sur des gains financiers ou en plus-value, quelque chose qui se rajoute. c'est parce qu'on a quand même la justice, il faut quand même essayer de s'occuper de choses sérieuses, de s'être appliqué. Il y a une nouvelle possibilité qui s'est présentée dans votre vie, une nouvelle chance. Bon, vous essayez de faire avec, d'évoluer avec cette nouvelle donne qui peut rendre quelque chose, qui a pu être amenée par une décision de justice, qui a pu être amenée aussi par une action à vérité, c'est-à-dire vraiment quelque chose où vous n'avez pas pu faire autrement qu'accepter la vérité et faire en conséquence aussi. Donc, on a une 10 d'épée, ça a pu être quelque chose qui était assez dur d'être arrivé au bout d'un système, vraiment, et que votre mental soit aussi arrivé au bout de ce système-là pour pouvoir après repartir sur un nouveau cycle, une nouvelle façon de voir les choses, d'accueillir cette nouvelle opportunité. Même si avec le roi d'épée, il a fallu peut-être prendre des décisions difficiles, on va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de mars, à mes taureaux. 6 d'épée, sortir de la crise, le chariot, la neuf de bâton qui amène à une paix, à une guérison, un apaisement. Un voyage a pu être important, un déplacement est important peut-être aussi, qui vous amène à sortir d'un conflit stérile. Sur ce mois de mars, vous faites la paix, c'est pas la paix, c'est que vous acceptez qu'une situation finalement, ce qu'elle devait rendre ou que ce n'est pas très productif de toute façon, que ça ne sert à rien de se battre sur telle ou telle chose parce que vous devez avoir de l'énergie pour autre chose. Donc, eh bien, on accepte, vous acceptez de prendre de la hauteur, de vous élever un peu plus ou d'aller même littéralement dans un... d'accueillir quand même un mouvement qui peut être vraiment dans la matérialité. Pour certains, c'est vraiment un déplacement, vous quittez quelque chose, vous allez ailleurs. Vous acceptez de laisser, de lâcher l'affaire sur un sujet en particulier. Alors que là, vous étiez quand même dans le contrôle. Sur ce mois de mars, vous lâchez un petit peu du lest, vous vous recentrez. Ça vous permet de vous recentrer aussi sur une ligne, sur ce que vous aviez promis de faire, sur ce que vous aviez envie de faire, vos responsabilités, ce que vous aviez dit que vous alliez faire. Parce que peut-être que c'était un petit peu trop la dispersion au bout d'un moment. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amito. matériellement, concrètement. Les deux, le tap, et la note coupe, et la 6 de bâton. Deux fois, la victoire. Vous, vraiment, si vous ne l'avez pas, vous la voulez. mais il y a déjà la sortie de crise, on est sur des 6. Un rééquilibrage, l'enthousiasme, l'envie, et peut-être plus encore d'officialiser quelque chose, de clarifier, de mettre plus en avant une certitude, une façon de penser. il y a l'idée quand même aussi de mettre en avant votre propre plaisir, votre propre satisfaction, d'assumer un petit peu plus aussi la récompense après un petit moment peut-être un petit peu complexe pour vous, d'assumer la récompense, de vous faire plaisir, d'aller vers la joie, de commencer à imaginer que ça va prendre plus d'importance de penser à vous que de penser peut-être aux autres. On est quand même sur une énergie d'impératrice qui est quand même très portée sur tout le monde qui est là pour... L'impératrice, c'est vraiment, elle a l'impression qu'elle n'est pas là pour s'occuper de tout. Le monde s'effondre et c'est parce qu'elle fonctionne comme ça. Donc en fait, il y a peut-être un détachement par rapport à ça aussi et vous vous recentrez plus vers vous et vers la quête de la joie et du plaisir et de la satisfaction. Peut-être parce que vous avez vaincu quelque chose au niveau de vos désirs, que vous avez accepté de lâcher du lest aussi. On va aller voir émotionnellement. Énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de mars. Deux de bâton. Ah, ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe. Alors, il y avait une ouverture. Vous avez eu une ouverture de deux deniers, deux de bâton. Peut-être que vous avez vraiment eu un choix à faire. En tout cas, que vous ayez dû réfléchir à une direction à prendre. Que choisir ? Ou aller à droite, à gauche. Mais il y a quand même eu cette notion aussi émotionnellement d'une ouverture. On a ouvert une porte. Vous êtes un petit peu avancé au seuil et vous voyez qu'il y a des possibilités, des possibilités nouvelles, qu'il y a l'idée que quand même vous êtes un peu enthousiaste à cette idée-là. Et vous évaluez, vous réfléchissez, vous avez dû réfléchir. Peut-être que vous n'avez pas pu vous lancer. Bon, il y a quand même des toutes petites énergies. Donc, c'est vraiment des tout débuts, des prémices. Comme ça, avec l'énergie de la force, peut-être que vous aviez quand même beaucoup de choses, d'autres choses à gérer et l'idée de garder le contrôle par rapport à ça. maîtriser aussi ce cavalier de coupe. Soit c'est quelqu'un que vous essayez de garder un petit peu ou que vous avez essayé de garder un tout petit peu à distance parce qu'un cavalier de coupe, il est extrêmement... Il y va. Il y va franchement alors que vous, vous êtes en train de dire bon, on va y aller doucement. On va faire étape après étape. On va essayer de contrôler la montée. Ça a pu être quelqu'un comme ça qui a pu arriver dans votre vie. Wow ! Tout feu, tout flamme. Vraiment le chevalier blanc, la personne comme ça qui vous vend tous les possibles. Voilà. Vous avez pu travailler aussi cette possibilité-là chez vous. Faire les choses par idéalisme. Et là, il a fallu quand même réfléchir à ce choix-là. Quelle direction prendre par rapport à ça ? Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées émotionnellement. Vous avez beaucoup... Ça vous a beaucoup fait travailler. Ça a joué sur des fonctionnements, sur des pressions, sur des liens, des attachements. Il a peut-être fallu se détacher. Il y a eu un trouble. Le diable, la lune, il y a quand même eu quelque chose de très trouble. Vous avez passé un cap quand même assez compliqué qui a pu faire remonter des choses en vous. Et on finit quand même avec un as de coupe. Alors, on va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars, Amito. Émotionnellement sur ce mois de mars. roi de denier, empereur. Il y a une... Et roi d'épée. Il y a une pression. Vous vous mettez une sacrée pression sur les épaules, je pense. Alors, émotionnellement, il faut s'occuper des choses très concrètes, très matérielles. On n'est pas là pour rigoler, en fait. Ce mois de mars. Tout en comprenant bien qu'il faut quand même essayer de sortir... Tout en comprenant bien qu'il faut essayer de sortir d'une crise stérile. Il faut être les pieds dans la terre. Il faut être ancré dans une réalité. C'est nécessaire pour vous. Il y a une énergie extrêmement de pouvoir. Tout est un... C'est un questionnement chez vous. Est-ce que je vais pouvoir ? Est-ce que mes responsabilités, ce que j'ai promis, ce que j'ai engagé va aller à son terme ? C'est sérieux. Et en fait, on vous explique que ce n'est pas si sérieux que ça. Mais pour vous, ça prend une dimension. Ça a un impact. Ça joue sur... Vous avez l'impression que vous êtes en train de jouer quelque chose d'important. Encore une fois, vous avez les 2-6. Il y a quand même vraiment la volonté de gagner quelque chose, d'y arriver. L'empereur, le roi d'épée, il y a quand même des grosses, grosses énergies. Alors, il y a peut-être du monde, des énergies masculines qui ont une importance. Vous essayez peut-être de sortir d'une crise aussi avec quelqu'un qui peut être d'un signe de terre comme vous, en fait. Taureau, vierge, capricorne et vous essayez... Vous vous dites qu'il va falloir essayer de construire quelque chose et essayer d'évacuer quand même une problématique pour arriver à quelque chose d'intéressant au final. Ah, on n'a pas fait le dernier. On va quand même aller voir à la fin de ce parcours. à la fin de ce parcours. Ami, taureau, émotionnellement, en mode bâton. Voilà, on a le cavalier de denier, 5 d'épée, 6 d'épée. Vous allez sortir de la crise si vous n'en êtes pas sorti. C'est de toute façon une volonté première. C'est ce que la vie vous pousse à faire, à sortir de la crise. Parce que ça n'aide personne et puis ça ne vous aide absolument pas vous parce que votre énergie, elle compte pour la suite. vous avez besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie pour la suite. Donc, perte d'énergie sur des conflits, des prises de tête, des trucs stériles, des choses qui n'amènent à rien. Il est temps que ça cesse. Roi de bâton, on reprend son pouvoir. Alors voilà, on commençait effectivement tout petit. On essayait de maîtriser quelque chose en avançant comme ça. Et c'est vrai que ça prend une dimension très forte pour vous. C'est très important ce qui se passe. Vous y mettez vraiment un sens qui est fort. Il y a un challenge, je pense, pour vous. Roi de bâton, on re-rentre dans un pouvoir d'attraction. On a envie d'obtenir. On a tout à coup envie que ça marche, envie de gagner, envie que les choses se mettent en place à sa façon, etc. etc. En travaillant et en mettant beaucoup plus en avant vos propres envies, vos propres plaisirs, votre propre joie. Alors, l'énergie générale, c'est quand même un valet de bâton. C'est une envie. Mais c'est bien déjà d'avoir réactivé ça chez vous. Ça prend du temps. C'est un long parcours. C'est un petit parcours. C'est quelque chose qui vous demande une application du sérieux. La preuve que les choses se passent dans le temps aussi. De voir le chemin parcouru. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, amis. Toure votre énergie acquise. Cavalier d'épée. Chez vous et avec la force. Chez vous, il y a quelque chose quand même qui a cogité, qui est avant, qui a fonctionné à plein dans votre esprit. Ça a pas mal. Et avec vraiment une intensité, peut-être même par à coup, il y a eu des pulsions mentales. Il y a eu des moments où ça partait très vite, très fort. Et puis tout à coup, plus rien. Parce que besoin aussi de maîtriser ce qui se passe. Un trouble, peut-être beaucoup d'énervement. Un mental un peu hyper réactif. Qui va très vite tout à coup. qui a un objectif et qui font ce qu'ils pensent qu'à ça. Il y avait quelque chose à mener à son terme. Quelque chose de très volontaire, un peu buté, sûr de son fait aussi. On va aller voir sur ce mois de mars, centrément spirituellement. 10 de bâton. Bah oui, fatigue. On est fatigué. Fatigué. On retrouve ce cavalier de coupe. Que faire de ce cavalier de coupe ? Si c'est quelqu'un, c'est vrai que vous ne savez pas trop quoi en faire. il y a une vérité peut-être. Vous avez peut-être été dans le déni aussi à un moment donné par rapport à quelqu'un qui vous a vendu du rêve. Là, la justice arrive. Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. effectivement, la vérité peut éclater. Bon, vous êtes fatigué. De toute façon, en fait, il y a un poids. Il y a quelque chose de lourd. Alors, vous avez peut-être quelque chose à amener au bout. Parce que vous vous êtes promis de le faire. Parce que c'est comme ça. Parce que vous devez. Parce que vous portez aussi peut-être le poids de tout le monde. Parce que c'est ça l'impératrice. Elle peut porter le poids de la terre entière sur ses épaules. Et il y a quand même l'idée que vous pourriez que vous pourrez décharger tout ça assez bientôt. On a une nuit de bâton. Donc, ça peut être assez soudain cette sensation qui peut être oppressante. Vous pouvez vous sentir oppressé tout à coup. On va aller voir à la fin de ce parcours à 8 euros. Mais ça peut vous donner envie aussi de vous dire bon, là on va arrêter la guerre. On va arrêter les prises de tête. Puis on va faire l'effort d'aller vers quelque chose de plus apaisé. Déjà pour vous. On va aller voir à la fin du parcours intérieurement spirituellement. impératrice. Il y a une pénurie intérieure. il y a un vide intérieur que vous allez devoir combler. C'est étonnant parce que vous êtes dans un vide et dans un plein à la fois. C'est vide et c'est plein à la fois. C'est vide de ce qui est essentiel et c'est trop plein de choses qui ne le sont pas. alors peut-être que vous essayez de combler énormément dans votre esprit de remplir quelque chose comme un de remplir quelque chose qui a un trou et qui se vide et en fait c'est sans fin. et là ça ça peut s'arrêter peut-être pour vous et vous pouvez sortir victorieux de ce système-là parce que on repart sur une énergie d'impératrice vous retravaillez cette énergie d'impératrice et vous reprenez de l'énergie mais par l'intérieur de vous-même déjà. L'impératrice elle a besoin de personne pour dégager de l'énergie ça sort d'elle-même et mais pour ça il faut se remplir soi il faut aller vers ce qui vous fait vraiment plaisir de toute façon vous avez plus d'énergie à poser mais pour tout le monde parce que vous avez plus d'énergie tout court même pour vous-même donc en fait dans ce cas-là on rétropédale et on se dit bon on va commencer par moi moi et pas les autres pas même en pensant vouloir bien faire etc. etc. On va aller voir le conseil un conseil à mi-taureau pour ce mois de mars le jugement sur un fonctionnement sur un lien sur un système sur une façon de faire qui a pu être aidante à un moment donné mais qui doit vous devez enfin ça serait intéressant de réfléchir vous y trouvez encore un intérêt ou vous n'y trouvez plus du tout d'intérêt oui dans ce cas-là on continue on accepte on est tous fait de bons et de mauvais côtés soit on arrête parce que ça n'a plus aucun sens il y a un système d'attachement de désengagement la possibilité de se détacher de liens qui ont pu devenir toxiques aussi il y a un réveil une compréhension possible sur ce mois de mars une réactivation de vos énergies aussi alors que franchement vous étiez un petit peu au bout vous piochez vous piochiez un petit peu tout à coup il y a des choses qui peuvent faire sens pour vous sur le mois de mars vous reprenez quand même comme ça une clarté sur la situation qui vous pousse à prendre des décisions qui sont peut-être quand même plus centrées sur vous plutôt que sur le reste du monde on va aller voir on va aller voir un petit peu plus avant émotionnellement sentimentalement parlant Ami Taureau pour 6 mois de mars et on va faire un tirage général l'aide le challenge la finalité 3 cartes pour les couples 3 cartes pour les amours flous 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci Ami Taureau on va y aller c'est parti votre énergie générale sentimentale amoureuse pour ce mois de mars Ami Taureau Valet de bâton c'est vraiment cette quête là vous allez je pense assez rapidement passer à ce stade Valet sur une crise on sort de la crise et on met le soleil bon l'objectif initial c'est avoir envie d'avoir envie reprendre un petit peu d'énergie se dire qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser telle personne telle situation retrouver un petit peu la flamme retrouver un petit peu l'enthousiasme quelque chose qui est quand même un parcours au long cours on va aller voir mais pour ça il faut vous libérer l'esprit on va aller voir votre énergie aidante Ami Taureau Amoureusement sentimentalement parlant le chariot alors effectivement un déplacement peut être important l'idée de vouloir arrêter alors il y a peut-être un souci financier et vous aurez peut-être une réponse qui vous indiquera en tout cas à quoi vous en tenir par rapport à une problématique financière et là ça peut finalement peut-être vous libérer vous soulager quelle que soit la réponse une fois que vous aurez la réponse il y aura quand même quelque chose d'un peu plus clair dans votre esprit et ça sera beaucoup plus simple vous pouvez avoir un voyage un déplacement qui est important vous pouvez essayer d'arrêter aussi de vous laisser brinqueballer à droite à gauche ou d'avoir l'impression de vous laisser brinqueballer à droite à gauche par les avis des uns les avis des autres sans trop savoir vous même où vous voulez aller il est question de reprendre une ligne directrice qui soit la vôtre qui soit pas celle des autres qui soit la vôtre et de continuer sur ce chemin là sans plus vous laisser forcément distraire d'avoir une vue assez claire mais par rapport à un ressenti qui est du domaine du manque et l'idée de ne pas avoir eu de chance ou que des choses ne se soient pas bien passées ou que vous ressentiez un manque peut vous aider à avancer on va aller voir vous pouvez avancer aussi dans l'idée de demander de l'aide ou de vous sentir d'accepter d'être aidé on va aller voir énergie et sur une idée oui d'arrêter de le voyer on va aller voir votre énergie basse Ami Taureau ce cavalier de coupe qui c'est 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 ça peut être plein de choses ce cavalier de coupe ça peut vraiment être quelqu'un qui vous a vendu vraiment le chevalier blanc ou la miss perfection quelque chose comme ça qui est absolument parfait mais enfin bon au bout d'un moment il y a quand même une réalité il faut se confronter avec la réalité là on va arriver vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des petites imperfections ou alors que vous vous êtes lancé toute tête baissée sur un truc que en fait bon bah ça voilà c'est pas si simple que ça il y a peut-être un blocage qui vous empêche de développer cette énergie là aussi si cette personne est extrêmement positive pour vous il y a quand même quelque chose qui vous bloque dans cette progression donc difficile pour vous vous même de progresser avec un émotionnel positif à fond les ballons c'est très difficile pour vous peut-être parce que vous avez peur aussi d'y aller vraiment à fond peut-être parce que la vie vous bloque un petit peu par rapport à ça vous vous a bloqué vous a freiné et l'idée peut-être de se méfier de ce qui est trop beau pour être vrai si vous rencontrez quelqu'un à tort ou à raison mais c'est quand même un sujet qui va vous travailler une énergie vous allez quand même avoir un petit doute on va aller voir à la fin du parcours vous voulez aussi peut-être trop bien faire vous rêvez trop à quelque chose de parfait on va aller voir il y a un côté perfectionniste avec la huile de denier le diable et le cavalier de coupe aussi à la fin de ce parcours à 8 euros elle ne veut pas se retourner 6 de coupe c'est le passé le passé on va vers la joie regardez il y a une transformation ensuite on garde le meilleur on passe j'allais dire on passe l'éponge pas forcément mais on fait en sorte qu'on ne s'attarde plus sur ce qui a été conflictuel on est capable de sortir des crises on est capable de prendre de la hauteur de voir que le passé nous aura aussi apporté des bonnes choses même si c'était pénible on retrouve aussi une relation beaucoup plus simple des échanges beaucoup plus simples et ça ça peut vous faire du bien aussi plus léger les choses sont plus légères on se prend moins la tête on accepte une transformation on va vers la joie on va vers l'idéal on va vers quelque chose de beaucoup plus concret aussi mais de beaucoup plus léger et beaucoup plus simple donc c'est une réussite effectivement on va aller voir oupla oupla 3 cartes 3 cartes amis taureaux pour vous pour ce mois de mars les taureaux en couple 3 cartes pour nos taureaux en couple pour ce mois de mars on peut se concentrer sur les enfants la famille aussi à la fin de ce parcours petite maison dans la prairie 2 de bâton cette épée le soleil alors effectivement on a cette direction à prendre la mise en lumière la clarté ou la tromperie c'est pas forcément ça parce qu'on va aller voir les amours flous après mais il y a l'idée peut-être d'arrêter d'avancer alors vous avez déjà un mental un peu complexe vous pourriez vous vous rentrez dans des complexifications pas possibles alors qu'en fait les choses peuvent être extrêmement claires que faire une nouvelle porte s'ouvre vous n'avancez pas forcément là-dedans vous êtes méfiants en fait vous vous demandez si ça va être du lard ou du cochon si ça vaut vraiment le coup vous réfléchissez énormément les choses sont un peu comme si vous étiez un petit peu échaudé par la situation précédente donc en fait vous êtes prudent mais le soleil vous dit que tout va bien se passer donc ne vous inquiétez pas mais il peut y avoir un petit moment d'inquiétude pour vous sur quelque chose qui n'est pas clair à un moment donné ou que vous voulez cacher vous voulez pas avancer comme ça tout de suite vous opion dire la vérité y aller franchement vous êtes méfiants ouais c'est ça on va aller voir vous êtes prudents on va aller voir le conseil Ami Taureau en couple le conseil Ami Taureau en couple 9 de bâton vous pouvez le faire c'est votre énergie aidante c'est fatiguant mais vous avez le courage allez-y vous pouvez vous rajouter une couche supplémentaire vous n'êtes pas si fatigué que vous ne le pensez vous n'êtes pas si faible si épuisé si fragile que ça ce que vous voulez ce qui vous donne envie ce que vous voulez rajouter à votre vie c'est totalement faisable vous vous bloquez pour des petits riens pour des gros trucs qui sont tout petits vous allez y arriver c'est le conseil on va aller voir ouais la peur de prendre des risques on va aller voir l'hyper sécurité on va aller voir les taureaux en amour flou en couple pas en couple peut-être en couple les triangulaires je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué les taureaux mon amour flou pour ce mois de mars valet de coupe c'est un lit de bâton roi d'épée alors là la décision alors valet de coupe boxon et on reprend le pouvoir alors on peut avoir on peut avoir deux énergies différentes quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune ou un petit peu immature et quelqu'un qui est beaucoup plus mature et qui quand même essaye de penser avec sa tête boxon généralisé pas très grave en soi là on vous explique c'est pas grave sauf que ça n'avance pas problématique on a quand même envie que ça avance avec l'énergie du chariot il y a peut-être des décisions à prendre effectivement avec sa tête pour régler le problème on a pu avoir un début d'histoire qui n'est pas forcément arrivé totalement à son apogée on est quand même sur le tout début ou sur quelque chose qui n'avance pas spécifiquement très rapidement avec un boxon en plus pour mettre des choses en place au niveau des désirs à la fin du parcours on peut prendre une décision et dire bon alors qu'est-ce qu'on fait parce que si ça n'avance pas au bout d'un moment voilà on peut aussi se rigidifier sur des problématiques personnelles vous pouvez tout à coup trouver que tout est très sérieux soudain et vous êtes un petit peu plus préoccupé ou la personne en face de vous est plus préoccupée par des soucis d'importance qui lui semblent d'importance sur la fin de ce parcours on va aller voir donc en fait grosso modo ça n'avance pas des masses alors il y aurait peut-être effectivement l'idée que ça puisse avancer ensuite mais un petit boxon généralisé un peu tout le monde a la même envie mais est-ce que c'est vraiment productif pour le moment peut-être pas on va aller voir le conseil tour en amour flou la reine de coupe qui avait les bâtons le conseil tour en amour flou le jugement il faut peut-être essayer d'expérimenter quelque chose et en même temps on vous dit prenez votre temps mais il faut quand même essayer d'expérimenter quelque chose dans la matière et d'essayer quand même de tester il faut tester quelque chose de nouveau il faut peut-être essayer de lancer quand même quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté parce que sinon ça peut vite s'étouffer il faut que quelque chose se passe quand même au bout d'un moment le jugement vous pouvez accueillir une prise de conscience c'est quelque chose que vous pouvez comprendre tout à coup on vous a dit aussi dans votre tirage général en conseil accueillez la prise de conscience accueillez l'énergie soudaine qui revient en vous la puissance de décision qui pourrait aussi revenir en vous pour vous concentrer sur ce qui vous ferait vraiment plaisir si vous avez une idée franchement saisissez-la à bras le corps parce que ça peut être une bouée de sauvetage sur une situation qui n'avance pas des masses si vous ressentez que vous avez de l'énergie à nouveau dans votre vie ne la refusez pas de peur de voilà il faut se sentir réactivé il n'y a aucune raison de culpabiliser là-dessus aussi mais ça serait quand même intéressant d'expérimenter quelque chose d'avoir une seconde chance aussi de remettre en place quelque chose on va aller voir trois cartes pour nos taureaux célibataires taureaux célibataires la mort le magicien et la trois de bâton vous mourrez vous ressuscitez et vous vous projetez la deux de coupe l'aise de denier la reine de coupe le jugement alors vous c'est mutation réactivation et tout est possible c'est reparti c'est clac 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 et c'est peut-être sur un lien quelqu'un qui va vous aider ça peut être un ami ça peut être un membre de votre famille ça peut être vous même de vous dire vous pouvez vous auto-sauver dans une situation aussi en vous disant ça suffit on ne va pas rester là comme ça non plus dans cet état là 36 000 ans tout est possible une mutation une fin une transformation évidemment on vous redonne toutes les cartes en main on rebat les cartes on vous redonne tous les outils c'est parti et vous êtes assez positif à cette idée là au final peut-être de manière étonnante on va aller voir on va aller voir le conseil ami taureau célibataire la mort ben oui accueille cette transformation et vous allez avoir un SDP juste derrière ben si vraiment il y avait quelque chose à laisser passer libérez-vous prenez large ne vous battez pas contre une transformation franchement elle ne vous apportera que du bon si vous êtes fraîchement célibataire c'est une très bonne chose c'était qu'il fallait l'être en fait il y a une transformation qui vous redonne tous les champs des possibles et après vous allez voir vous allez vous dire ah mais c'est génial en fait je peux faire plein de choses je vais mettre plein de choses en place dans ma vie je suis libre de faire plein de choses c'est super le printemps arrive waouh voilà on va aller voir la carte d'oracle pour vous pour clôturer tout ceci amis taureaux ce mois-ci vous êtes vous êtes vous êtes avec vaillance je produis le carburant d'énergie illimité qui nourrit l'accomplissement je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements j'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté à contenir les débordements d'émotions issues des regards en arrière ou des critiques excessives à aller de l'avant avec cette énergie j'oeuvre à unir la matière spirituelle dans une flèche vivifiante cet éclair d'amour me conduit au réconfort universel et à la réjouissance je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie j'étais perturbée parce qu'il y a écrit humabelle sans doute il faut y aller et je vous souhaite un excellent mois de mars à mi-tour et je vous dis au mois prochain